Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alors ici nous sommes sur un rapport qui date du premier trimestre 2023 en ce qui concerne la démographie mondiale. Il y a 7,8 milliards de personnes sur la planète Terre. Le rapport montre qu'il y a 5,6 milliards de femmes et 2,2 milliards d'hommes. 1 milliard sont déjà mariés en ce qui concerne les hommes. 130 millions sont en prison. 70 millions sont malades mentaux. Donc ici vous pouvez voir qu'on parle bien de la différence du nombre de femmes et de la différence du nombre d'hommes. C'est à dire qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes sur Terre que d'hommes. Et c'est vraiment choquant parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait déjà parlé dans des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le temps viendra pour les hommes où quelqu'un déambulera avec des pièces d'or afin de faire l'aumône sans trouver personne pour l'accepter. On apercevra un homme solitaire suivi par 40 femmes qui se réfugieront auprès de lui en raison de l'absence d'hommes et de la profusion de femmes. Et ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Dans un autre hadith, Anas dit, je vous raconte un hadith que personne après moi ne vous racontera. J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire Parmi les signes de l'heure figurera la rareté de la science, la propagation de l'ignorance, la banalisation de la fornication, l'importance numérique des femmes, la diminution des hommes au point qu'il y aura 50 femmes sous l'autorité d'un seul homme rapporté par al-Bukhari, al-Muslim, Ahmed et al-Thermidi. Voilà encore une fois c'est un signe de la fin des temps qui se concrétise. C'est les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se confirment. En plus de cela dites vous bien que c'est un rapport qui date du début de 2023. Donc c'est un rapport qui est susceptible d'évoluer et surtout avec l'arrivée de la troisième guerre mondiale. Comme on le sait deux tiers de l'humanité vont périr et que le nombre d'hommes va encore diminuer étant donné que c'est majoritairement des hommes qui peuplent les armées de chaque pays respectivement. Encore une fois un signe de la fin des temps apparaît sous nos yeux, subhanallah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille.